Tats d'ordures, épaves disséminées, occupation anarchique de la voie publique. Les villes sénégalaises présentent un visage peu reluisant. La cérémonie de lancement de la campagne nationale de promotion de la propreté a été l'occasion pour le préfet de Dakar de faire l'état des lieux d'une situation devenue préoccupante. Les photos ont été prises pratiquement avec mon portable et aucune date de plus de deux ou trois mois. Ensuite, une proposition de plan d'action concernant le département de Dakar. La problématique des moyens avant de terminer par la question des contraintes. Donc, c'est le sommaire que je vous ai proposé tantôt. Pour ce qui est de la typologie des encomments à Dakar, on a d'abord un encomment humain, un encomment matériel du mois, avec des épaves, des garages illégaux, du fait de l'inficivisme, mais également la problématique de la vente des véhicules. Je préfère cette image d'excellence parce que, si vous voyez bien, il s'agit d'épaves. Mais la particularité, c'est que vous avez à côté du véhicule ce qu'on appelle un danger de levage qui, en principe, devrait contribuer à régler cette affaire, mais qui aujourd'hui se présente comme étant une épave. Donc, vous voyez, ça explique un peu la gravité de la situation en quelque sorte. Ici, également, vous voyez, toutes ces photos-là, c'est quasiment en centre-ville. Là, c'est sur l'ancienne piste des épaves que vous voyez pratiquement des pneus. Une situation qui est très dramatique, qui traduit véritablement la problématique de l'encomment à Dakar. Excellence, là, c'est peut-être assez cocasse, mais c'est aux alentours du stade de l'amitié. C'est transformé complètement en gare routière illégale avec, au-delà même de ces véhicules, des charrettes où on vend du foin, où on vend du charbon, où on voit n'importe quel type de désencomment à côté du stade de l'amitié. Et c'est des images qui ont été prises il n'y a même pas deux ou trois mois. C'est conscient de l'ampleur du phénomène et animé par un souci de relever le défi de la propreté que le chef de l'État est revenu sur les gens gelés à la salubrité publique. Macky Sall a ainsi affiché sa détermination d'en finir avec les occupations anarchiques. La propreté n'est pas seulement un défi au quotidien. Elle n'est pas simplement un enjeu environnemental. La propreté est fondamentalement un enjeu sanitaire, une exigence socio-culturelle et également économique de haute portée pour l'image et le rayonnement international de notre pays. C'est dire que le Sénégal propre doit interpeller nos consciences et impulser un sursaut collectif exceptionnel pour lutter contre l'insalubrité. Vaincre l'insalubrité est un défi de taille qui nécessite des moyens appropriés. C'est dans ce sens que le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a présenté au chef de l'État plusieurs camions à ordures devant contribuer à la promotion de la propreté. Le signal est donc donné et les opérations vont débuter après la tabaski, selon le président de la République. Je réaffirme ici l'engagement de l'État à jouer pleinement son rôle en tant que garant de l'hygiène publique. Je voudrais donner l'assurance au ministre et quand j'ai vu le ministre des Finances, j'en étais encore plus convaincu qu'il devra dégager les moyens de votre mission. Engager tous les engins qu'il faut, tous les camions pour qu'après la tabaski, qu'on puisse libérer la voie publique. Mais pour arriver au Sénégal propre que nous appelons de nos voeux, chacun doit balayer devant sa propre porte, devant son entreprise, devant son domicile. Et ensemble, nous parviendrons à une mobilisation nationale pour des maisons propres et des espaces, des quartiers propres, des espaces publics propres. Pour ce faire, nous devons changer de paradigme et nous convaincre une fois pour toutes que l'insalubrité et l'occupation anarchique des espaces publics constituent encore des défis majeurs pour notre pays. 100 à 200 policiers ainsi que 1 000 agents de sécurité de proximité seront ainsi mobilisés pour accompagner les opérations et veiller sur les espaces libérés. Et je compte sur les maires, en relation bien sûr avec les autorités administratives, d'engager ce combat qui est devenu un combat national. Et il nous faut rendre le Sénégal propre. C'est un impératif et ce n'est pas négociable. Le mot d'ordre est ainsi lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada